Avec, c'est un bain oui, bain non. Voilà, donc c'est un bain oui, bain non, la règle du jeu c'est bain oui ou bain non. Donc mon premier débat va porter, une fois on n'est pas coutume, sur Sébastien Bréza. Et puis la question que je vais vous demander sur Sébastien Bréza c'est, le changement c'est maintenant, bain oui, bain non, Règle. Bréza va bien aller, je viens de comprendre, ça va bien aller, wow. Règle, bain oui, bain non. Tu veux comprendre ou c'est toi-même qui a fait cette bannière-là ? Moi je n'ai fait aucune bannière, ça va bien aller, wow, Règle, ça va bien aller. S'il vous plaît, Règle, bain oui ou bain non ? Non, la première façon c'est génial. Non mais attends, on n'a pas envie d'expliquer un jeu de mots sauf. Non mais on avait compris. Moi non. Je suis fatigué, je tout ressors. Moi je dirais, bain oui, il faut secouer le copain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cite, bain oui, bain non. Bain non. Bain non, Nilton ? S'il faut trancher, c'est bain oui. Ok, sauf ? Bain non. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Je vais quand même avoir, pour le moment, je vais donner la parole à Règle, puis j'enchaînerai avec Sid, puisque c'est du bain ou du bain non là. Allons-y. Écoute, très rapidement, moi je pense que ça reste quand même le numéro un de cette équipe-là. Cependant, oui. Non, 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 je répète juste pour les gens, toi c'est le changement, c'est maintenant oui. Oui, pardon, oui. Parce que je pense qu'il faut changer quelque chose, il n'est pas dans une dynamique très très positive. Oui, c'est un poste à part, le poste de gardien, mais je pense que ça serait intéressant de lui donner une petite pause, de voir un peu comment Pantémis va performer, et puis ça va peut-être lui donner ce petit coup de pied aux fesses pour mieux rebondir après peut-être un match ou deux. Donc, ben oui. Pour Règle, c'est faire souffler. Bresa, tes catégories, c'est c'est bain non ? Tu gardes ta confiance, Sid ? Oui, je garde ma confiance, parce que sinon, en fait, on n'aura rien appris de la gestion, de Pantémis lors de la saison dernière, où on l'a tassé après une erreur sur un coup franc, et on ne lui a pas laissé la chance peut-être de se faire valoir. Donc, si une personne fait une erreur, mais tu ne lui donnes pas la chance d'en apprendre, à quoi bon que l'erreur ait été faite ? Moi, j'avais dit à Nilton après son sondage que j'aurais vraiment aimé qu'on fasse le même sondage par rapport à Atlanta. Je reste dans l'idée que c'est Pantémis qui aurait dû… Ça, je ne l'ai pas fait. Non, pas après Atlanta, après Koussassoul. En fait, j'aurais aimé qu'avant Koussassoul, qu'on essaie de se projeter par rapport à Atlanta, parce que je pense que Pantémis aurait dû être le gardien face à Atlanta. Après la performance de Breza, oui, j'en sens encore plus certain. Mais je pense qu'il doit apprendre. Et pour apprendre, ce n'est pas sur le banc que tu apprends. Un peu comme son jeu au pied, il faut, lui essaie, se reconstruire après ce type de performance. Justement, juste Sofiane et Nilton, avant que vous parliez, je vais juste vous mettre une petite vidéo pour vous montrer aussi un peu la cristallisation des joueurs aussi envers Sébastien de Breza, peut-être en tout cas, mais regardez ça. Donc, c'était court, c'était bref, mais en gros, c'est juste après le but, Sébastien de Breza qui se lève pour haranguer un peu ses coéquipiers. Et puis là, Wanyama, surtout, qui est assez virulent, Kamal Miller qui est un petit peu vraiment très déçu, Johnstone aussi. Donc, quand on voit ça, toi, Sof, tu étais toujours sur le bain, non ? Tu penses que là, il ne serait pas temps de peut-être, comme dirait-je, faire souffler un peu ? Parce que si on veut faire bouger Breza, c'est qu'on pense que sans lui, Morel peut mieux faire. C'est comme ça que je réfléchis. Je ne dis pas que j'en pense quand même, je réfléchis comme ça. Je dis, si tu veux changer l'argentement, est-ce que tu penses que Jontemis va mieux faire ? Et que Morel va gagner 3 mois de suite grâce à ce changement-là ? Si c'est ça, il faut y aller. Maintenant, est-ce que ce moment, c'est qu'il se cristallise un mécontentement qui dure depuis la saison et que Breza, il emmène tout le monde, puis il est arrogant, puis je ne sais pas quoi ? Peut-être. Ou est-ce que juste la frustration de se prendre 3-3 sans un coup franc ? Il se plaint du mur, peut-être. Le mur, il n'est peut-être pas ablamé. Il fallait qu'il se balle du bien pour avoir mal placé le mur, avoir fait un mur trop petit, le mur n'a pas sauté assez haut. Quelque chose, on est mal du rentendant parce que c'est bon, mec. Merci pour les arrêts, mais il fallait arrêter celui-là pour qu'on rentre à la maison avec 3 points. Donc, moi aussi, j'aurais gueulé sur n'importe qui qui était devant moi si je me prends le but comme ça. Donc, je peux comprendre Breza, mais si tu as un là de Breza, c'est que tu penses qu'en Potemus, il peut te faire gagner des matchs. Je vous rappelle que Breza fait des arrêts clés contre Atlanta pour garder le score à 3-1. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi Breza bougerait pour le moment. Ben, Newton va t'expliquer parce que lui, c'était en banlieue. Breza, ce n'est pas un gardien numéro un établi sans comtesse pour qu'on ne puisse pas lui réserver le même sort qu'on a réservé à Pantemus. Ça ne ferait aucun sens que Breza puisse profiter d'un traitement différent de Pantemus. Ce n'est pas des... Il n'y a pas eu des situations genre... Ce n'est pas des petites situations qui font en sorte qu'on le sort. Il y a différentes situations de match qui ont des gros points d'interrogation. Et continuer avec Breza, ça veut tout simplement dire à Pantemus, mais de toute façon, peu importe ce qui va arriver avec Breza, c'est lui qui est là pour rester. Puis, ça implique qu'avec Pantemus, on est en train de trouver une solution autre qu'à Montréal. Si on continuait avec Breza, avec son début de saison, avec du positif et du négatif, avec des gros problèmes à la relance, on disait qu'on pouvait vivre avec ses relances un peu tout croche parce qu'il faisait les arrêts. Là, s'il ne fait même pas ces arrêts-là, des grosses, grosses erreurs, est-ce qu'on peut se permettre tout simplement de continuer et d'attendre que tout se règle par magie ou d'arriver dans 10 matchs, peser sur le bouton panique et dire, oh, la saison est vraiment, vraiment dans le trouble, on est loin au classement, go Pantemus, on est dans une situation de catastrophe, c'est à ton tour d'exceller. Je trouve que ça serait un traitement injuste pour Pantemus si on continuait avec Breza. Merci, n'hésitez pas aussi à réagir, tous ceux qui sont avec nous, c'est important, je sais que c'est un débat qui revient assez souvent depuis le début de la saison, mais j'aimerais un petit peu savoir si vous êtes dans la team, ben oui, de Reg et Nilton, ou dans la team, ben non. On va continuer le deuxième débat. On enchaîne tout de suite comme ça ? C'est un peu rapide, mais bon, vas-y. Nilton, c'est pas un arrêt, c'est pas des arrêts, c'est un arrêt. Le couffrant, s'il a blâmé, le reste, il peut rien faire. Donc par rapport à ce match-là, c'est un arrêt, c'est pas des arrêts. Par rapport à ce match-là, je suis d'accord, qu'il ne pouvait pas, mais... Moi, j'ai une question pour toi, Nilt. Est-ce que ça lui a servi à Pantemus ? Est-ce qu'on lui a fait subir ? Ton point est très bon. Est-ce que c'était la bonne chose à faire à Pantemus ? Peut-être pas. Mais là, c'est les mêmes gens en place. Et c'est assez court terme. On ne parle pas de trois ans plus tard, on s'est rendu compte, finalement, on s'est trompé. Là, on est à peu près dans la même fenêtre. Si tu traites Breza dans des situations à peu près identiques, que Breza, lui, a le droit à un passe-droit, puis que Pantemus n'a pas le droit de prouver son point, de dire « OK, j'ai compris », à moins de prouver, voir si j'ai amélioré mes trucs. Moi, à la place de Pantemus, dès que je ne suis pas partant au prochain match, je téléphone Renard, puis dire « OK, gang, il faut me trouver une autre place. » Je n'ai rien à faire ici. C'est sûr qu'il peut faire ça. Après, il n'y a pas non plus beaucoup d'inter-Miami pour trouver une place de partant. Mais en même temps, tu sais… Mais c'est plus ce côté, peut-être que si le club agit différemment, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont appris de la situation. Ils ont vu que finalement, ça n'a pas tant servi à Pantemus de faire ce qu'on a fait. Donc, avec Breza, on fait quelque chose de différent. Il y a peut-être cette réflexion-là de la part du club. Pour souffler, moi, ce qui me dérange énormément dans le timing de tout ça, c'est qu'il y a une trêve. Donc, même si dans l'idée de souffler, on ne pourra pas nous vendre l'idée qu'on veut que Breza souffle alors que le prochain match est dans deux semaines. Donc, c'est là où je pense, encore une fois, comme je le dis, je le répète, cette équipe-là n'était pas construite pour jouer sur deux tableaux. Et cet exemple-là est encore un autre d'une gestion d'un effectif qui n'a pas nécessairement maximisé, optimisé toutes les ressources. Est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'on ne pouvait pas ? Il faut se constater que là, on a encore plus d'interrogations dans certains cas que de réponses après huit matchs. Est-ce que ce serait plus facile d'avoir un gardien de 27 ans plus ou moins établi avec un mental plus sûr ? Ah, ça, c'est sûr. On a réglé plein de problèmes ou plein de tracas pour ce genre de débat au club. Est-ce que, je suis d'accord avec Hilton, est-ce que les deux gars sont interchangeables jusqu'à un certain point ? Mais je pense que en termes de leadership et de mental, peut-être que Breza peut-être être un aide sur Pantemi, j'ai l'impression. Aux yeux du staff. Oui, aux yeux du staff. Ça que je veux dire, aux yeux du staff et aux yeux aussi du vestal. Il dit, regarde, moi, j'aime bien lui, j'aime bien lui. Il y a l'influence, Game of Thrones un peu, mais sans violence. Oui, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Mais tu as un gars de 27 ans qui est plus ou moins établi, tu règles plein de problèmes. Tu as une énergie beaucoup plus claire, beaucoup plus tranchée, disons. Mais moi, je resterais surpris dans ce qui a été décidé par Wilfrid Lancia au sujet des deux. Je me suppose d'en souvenir quand je disais, c'est sûr qu'avec le fait qu'il ait refusé de jouer pour l'équipe canadienne afin de rester dans le camp, on va lui donner le poste de partant. En plus, ça a été plus dans l'idée qu'on a remis les cartes à zéro, qu'on a décidé que tu n'avais pas eu une bonne fin de saison. Donc, on a changé de dynamique pour aller chercher surtout la finale du championnat canadien. Mais c'est toi qui as nos yeux le numéro un. Ces huit matchs-là, je ne veux pas résumer les matchs de Breza à cette faute de main contre Atlanta, mais je suis quand même surpris que Breza ait été établi autant en gardien numéro un. Bon, je suis surpris qu'il est revenu. Le fait que c'est un gardien dans la situation contractuelle est quand même particulière. Il est prêté jusqu'à fin. Et comparativement au gardien que tu as formé et que lorsque l'on fouille un petit peu, même dans l'histoire un peu du club, qui est l'une des raisons pour laquelle tu t'es permis aussi de laisser partir Maxime Crépeau. Parce que tu savais que dans ton pipeline, tu avais un très, très, très bon gardien sur lequel tu allais investir. Donc là, tu arrives dans cette situation-là où tu as un un qui n'a pas forcément fait grand-chose de plus que l'autre, qui a sûrement parfois rassuré peut-être parfois sur certains arrêts. Mais on est maintenant dans une situation qui pose beaucoup de questions. Je crois que ça aurait été mieux qu'on soit dans l'inverse, qu'on ait donné ces huit matchs-là et que ce soit pantémiste et que là, on se dise « Pantémiste, on l'a remis numéro un. » Et puis là, tout d'un coup, les choses vont moins bien. Redonnons encore la chance à Bresa. Il avait bien fini en fin de saison. Plutôt que là où tu es… Je ne sais pas même dans quel état même on va retrouver pantémiste. Je veux dire, il est quand même… Ça fait deux listes de suites qui n'est pas dans le groupe d'Hermann. Il y a de grandes chances qu'il manque la prochaine Coupe du Monde parce que de côté de Sinclair, ça se passe plutôt bien. Il est derrière pantémiste ici à Montréal. Il y a la salle à Vancouver qui est implantée aussi. Il est très, très, très loin. Tout à fait. Et puis, je ne me serais jamais dit ça à l'été passé peut-être que pantémiste était loin du groupe pour ce poste de troisième gardien. C'est bon, ce n'est pas très pertinent ce que je raconte par rapport à ça, mais c'est plus pour illustrer le fait à quel point il a… Le chute libre. Oui, exactement. C'est ça, sauf. Donc, je ne sais pas, je suis surpris. Mais bon, je… Pour moi, ce serait mon bannon, Julien, pour finir sur ça, c'est que tu le remets de côté Brésa, je me dis, ben quoi bon, on fait tout ça. Non, mais c'est marrant. Luc, lui, dit ben oui sur le feed. Camille nous dit, il a fait tout, il a fait les arrêts pour le match contre Santos. Donc, pour plein de choses, elle écrit aussi, il s'est foiré contre Atlanta. Il a eu deux matchs cette semaine, il a réussi le premier. C'est un bannon pour Camille, si je lis bien. On a Luc qui dit… Ah ouais, c'est intéressant ça. Peut-être que le club n'a plus confiance en Pantémy, c'est ce qu'ils veulent là. Ils attendent que six rois rongènes. C'est un truc à l'interne, moi. Moi, je suis quasiment… Et Glad soulève une question aussi intéressante qui dit, est-ce que Brésa aurait eu une garantie de ses sites ? Tu soulèves aussi l'aspect contractuel là. Est-ce qu'il aurait eu un nombre de matchs garanti pour son retour ? Enfin, c'est… C'est effectivement des choses… Moi, je pense que c'est comportement. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer l'année dernière qu'ils n'ont pas aimé. Et c'est un petit monde de foot. Tout le monde est au courant. Donc, c'est sûr que John Oldman est au courant aussi. Il ne veut peut-être pas quelqu'un… C'est que de l'hypothèse pour l'instant. Donc, je parle plus au conditionnel. C'est peut-être qu'il ne voudrait pas avoir quelqu'un… Il ne joue pas. …di problème. Oui, non, mais juste dans le groupe, je parle. En fait, il était sélectionné pour janvier. Il a dit non. Il a dit non, oui. Entre janvier et aujourd'hui, il n'a pas joué. Donc, même sans aller dans ses spéculations, c'est vraiment… Tu es passé à côté. Maintenant, sur quelle base tu vas revenir dans le groupe ? Tu n'es pas comme Samuel Piette où on parle de quoi ? Une cinquantaine de sélections peut-être pour ça ? Mais on sait ce qu'il apporte dans le groupe canadien. Donc, même si lui, depuis janvier dernier, il est sur la touche, il a un vécu avec ce groupe-là qui fait en sorte que quand la question se posera pour lui, lorsqu'il sera de retour sur pied, il sera sûrement dans la liste de Herman. Du côté de Pantemis, à l'échelle du groupe… On ne s'éloigne pas trop, vas-y, Signe. C'est un gardien parmi d'autres. C'est un gardien parmi d'autres. En tout cas, c'est… Tu en as deux. Tu as Milan, tu as Kripo et le troisième, le plus chaud. Là, c'est Sinclair, en tout cas. Le plus chaud en ce moment qui ne va pas remonter le groupe, qui va chercher le café à tout le monde, qui va être très bon l'entraînement. Mais pour remontir exactement sur le point de Rage, vous vous en souvenez quand même les propos de Wilfried Nancy. On choisit Bérezat par rapport à son comportement humain. C'est quoi ? C'est une formulation qui est extrêmement forte, le comportement humain. Je pense qu'on se rappelle de son leadership. C'est ce que Rage de l'Androglio qui a eu Pantemis… Le truc à Miami, quand il a eu le Covid, il y a juste lui qui l'avait, il n'a pas joué. En tout cas, je pense qu'il y a un truc à l'interne qui fait que ce mec-là, il est écarté. On va se garder une gêne parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne. Parce que techniquement, et puis je vais finir là-dessus, je pense que Sofiane, il a raison par rapport au fait que si tu en avais un qui était plus vieux, peut-être 27, 28 ans, ils ont le même âge, ils ont plus ou moins fait la même chose dans leur carrière à l'instant T. Il n'y en a pas un qui est largement au-dessus de l'autre. Moi, personnellement, chaque fois, on en parle avec Newton puis on s'effrite amicalement là-dessus. Moi, je trouve que Bresa, il est juste meilleur. Après, regarde, là, je favoriserais un changement parce qu'il faut secouer quelque chose. Puis là, je pense en plus le fait que Wanyama l'embrouille comme ça devant tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de brisé ? Est-ce qu'il a besoin de juster peut-être un petit... Je ne sais pas. C'est vraiment proposer quelque chose pour essayer de secouer l'effectif. De toute façon, on n'a, à mon avis, pas fini d'en parler de ce débat-là. Attends, pour replacer, parce que c'est quand même une question qui est très légitime parce qu'avant, tout le monde dirait sur les mêmes débats. Non, ce n'est pas vrai. Il y a comme une information qui est à prendre en considération. Je vous la partage pour ce que vous voyez l'écran. Reza, en ce moment, il est bon dernier puisque c'est lui qui a fait les quatre matchs. Donc, ces quatre matchs-là, ils sont attribuables à cette personne, Reza. Il est bon dernier dans les buts attendus après un tir. Donc, il devait encaisser 7,3 buts. Il y en a encaissé 11. C'est quand même, d'un point de vue purement sportif, une raison pour laquelle c'est légitime d'avoir ces conversations. Donc, maintenant, est-ce que, comme dit Sofiane, est-ce qu'avec Pantémis, on n'est pas dans la même situation ? Bon, on peut bien en parler. Mais là, on parle statistiquement d'un gardien en MLS parce que Camille nous a dit des bons commentaires. Mais là, tu nous parles des situations en Ligue des Champions Coca-Caf. En MLS, ce n'est pas l'assurance touriste pour moi, Mme Reza. C'est sûr. Justement, on va continuer. C'est sûr. C'est sûr.